Monsieur Saïd Hayeshi, bonjour. Sabah al-khir. Alors, victoire d'une première bataille de la diplomatie algérienne, avec le gel du statut d'observateur de l'entité sioniste au sein de l'UA, l'Union africaine, en clair, Israël n'a pas sa place en Afrique, puisque ce n'est pas un pays de l'Afrique. Monsieur Saïd Hayeshi. Bien sûr, d'abord l'occasion nous est donnée de rendre un hommage mérité à notre ministre des Affaires étrangères, bien sûr sous la direction du président Toboun. C'était un résultat que beaucoup n'attendaient pas. La démission d'Israël en tant que membre observateur à l'Union africaine était pratiquement comme chose acquise, puisque 44 pays avaient des relations diplomatiques sinon commerciales avec Israël. Mais la coalition justifiée d'ailleurs anti-israélienne comme membre observateur a donné donc un résultat tout à fait inattendu, mais justifié. Et donc aujourd'hui Israël n'est pas membre observateur de l'Union africaine, l'affaire étant confiée donc à un panel de chefs d'État qui doit l'étudier et rendre son verdict dans quelques mois. Cela n'est que justice, puisqu'au regard des dispositions de l'acte constitutif de l'Union africaine, qui, rappelons-le quand même, est un document anti-colonialiste, anti-occupation, anti-repression pour les droits de l'homme, Israël n'a pas tous ses attributs pour pouvoir faire partie de l'Union africaine. Et c'est l'argumentaire donc de l'Algérie, l'Afrique du Sud, du Nigeria et d'autres pays qui sont reposés à son admission. Et donc ceux qui ont crié victoire trop tôt vont déchanter, et bien entendu beaucoup de projets israéliens d'abord, mais aussi marocains, pour s'introduire à l'intérieur de l'Union africaine et mener des initiatives, j'allais dire, anti-africaines, mais aussi anti-colonialistes, ou plutôt pro-colonialistes, pour faire valoir ce qu'ils font l'un en territoire palestinien, l'autre au sein occidental, ont échoué lamentablement. Mais cette volonté aujourd'hui de l'entité sioniste de s'introduire au sein de l'UA, donc l'Union africaine a des objectifs, M. Saïd Iyashi, l'implosion de l'Afrique comme avertis certains experts aujourd'hui en géopolitique ? Certainement, certainement. D'abord, évidemment, Israël ne cherche pas à être membre observateur pour être membre observateur. D'abord, elle est membre observateur pour faire pendant au statut de membre observateur de l'autorité palestinienne. Donc, pour surveiller son adversaire, pour ne pas dire son ennemi, il vaut mieux être dans le même périmètre. Cela a plus. Et puis, une fois à l'intérieur de l'Union africaine, Israël peut dérouler sa politique, faire admettre ce qui est inadmissible, c'est-à-dire la repression contre le peuple palestinien, la colonisation des terres palestiniennes, la non-application des résolutions de l'ONU qui sont en faveur du peuple palestinien pour la création d'un État palestinien, etc. Tout cela est su. Mais Israël aussi a un autre objectif en dehors de faire pièce à l'autorité palestinienne à l'intérieur de l'Union africaine. Israël aussi a l'objectif de s'installer en Afrique durablement. Israël, je viens de le dire, a des relations diplomatiques sinon commerciales avec 44 pays, mais elle compte aussi s'installer à l'intérieur des organisations africaines, et d'abord en premier à l'intérieur de l'Union africaine, pour mieux gérer sa présence en Afrique, pour mieux faire avancer ses intérêts en Afrique, pour mieux manœuvrer dans l'intérêt de sa politique au Moyen-Orient. Mais l'Antitie Sonis a un pied aujourd'hui au Maghreb, malheureusement, avec bien sûr sa présence au Maroc, avec la complicité du Maroc. Son objectif, c'est l'Algérie, un des derniers pays qui résiste à toute forme d'oppression. Elle va utiliser tous les moyens de déstabilisation qui seront déployés, mensonges d'État, dénigrement, manipulation et manipulation des mains. Tous les moyens seront utilisés. Bien entendu. Laissez-moi d'abord parler de ce tandem Maroc-Israël, qui maintenant agit au grand jour. Et personne n'a manqué de faire l'analogie parfaite, la superposition, donc des politiques israéliennes au Moyen-Orient et de la politique marocaine au Sahara occidental. Vous avez repression au Sahara occidental, repression au Moyen-Orient, colonisation au Sahara occidental, colonisation en Cisjordanie, repression du peuple sahraoui, repression du peuple palestinien, prisonniers indument condamnés en Israël, prisonniers indument condamnés au Maroc. Donc la superposition maintenant est complète entre les deux complices, les deux larrons, que sont le Maroc et Israël. À partir de là, tous les unis, en plus qu'il y a malheureusement autre chose qu'il faut déplorer, c'est la non-exécution des résolutions du Conseil de sécurité, aussi bien Israël vis-à-vis de l'autorité palestinienne, que le Maroc vis-à-vis du Sahara occidental. Donc vous voyez très bien que la superposition est quasi parfaite. Les deux sont des colonisateurs. Les deux seuls pays au monde qui n'appliquent pas les résolutions du Conseil de sécurité, qui ne sont pas rappelés à l'ordre ni punis pour cela, ni contraints d'ailleurs à les appliquer. Mais pour revenir à la substance de votre question, effectivement maintenant donc le Maroc a normalisé ses relations et croit pouvoir maintenant bénéficier d'abord de l'assistance israélienne pour combattre l'armée de libération sahraoui, donc avec les armements sophistiqués que l'on connaît. Mais surtout, maintenant, le Maroc et Israël sont d'accord pour mener des entreprises déstabilisatrices vis-à-vis de l'Algérie. Je suis de ceux qui ne pensent pas qu'il y aura une guerre franche contre l'Algérie entre Israël, avec Israël et le Maroc alliés. Mais les deux États, Israël et le Maroc, vont tout faire pour créer des entreprises de déstabilisation à l'intérieur de l'Algérie par tous les moyens possibles et imaginables, non seulement le discours d'amalgame, de confusion, d'intoxication, de désinformation dont vous parlez, mais surtout de pouvoir mener, comme on l'a vu en été 2021, donc des initiatives carrément déstabilisatrices, criminelles, en se servant, bien sûr, de ce qu'ils peuvent trouver à l'intérieur même de l'Algérie. Il n'y aura pas de guerre directe, mais une guerre de nouvelle génération, le soft power, c'est-à-dire une implosion à l'intérieur par, bien sûr, des discours mensongers. Aujourd'hui, ce soutien du Marseille à l'Antité sioniste est négocié, M. Saïd, à IACHI, moyennant, bien sûr, des concessions, céder le SAO occidental au Maroc. Je crois, si l'on revient au fameux décret de Trump et à la transaction qu'il y a eu entre l'État sioniste et le Royaume du Maroc sur le dos des peuples palestiniens et sahraouis, comme on vient de le dire, je crois que le plus grand gagnant, c'est Israël. Le Maroc ne gagnera pas grand-chose. Mieux que ça, on l'a vu avec le bouillonnement de la rue marocaine qui s'est insurgée, qui s'est sentie trahie et humiliée par son roi après cette normalisation avec l'État d'Israël. Souvenez-vous, le Royaume marocain a accueilli les bras ouverts et tapis rouges, les criminels israéliens qui ont participé à Sabra et Shatila et à Dery Signe. Donc, voyez-vous que le peuple marocain, j'allais dire, ne pouvait plus supporter une telle infamie, une telle forfaiture, une telle trahison. Et donc, le Maroc croyait pouvoir surtout bénéficier de la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara fréquentale par les États-Unis d'Amérique. et espérer avoir un phénomène d'entraînement que d'autres pays allaient suivre les États-Unis d'Amérique pour reconnaître sa souveraineté. Parce que c'est là le but ultime du Maroc. C'est pouvoir asseoir sa souveraineté juridiquement et de façon internationale sur le territoire du Sahara fréquentale. Cela n'a pas marché et cela ne marchera pas parce que ce serait la fin du droit international. Et par conséquent, aujourd'hui, le seul bénéficiaire de cette transaction, c'est l'institutionniste qui est maintenant à un pays au Maghreb. Voyez-vous, au Moyen-Orient, j'allais dire, Israël a réussi à, d'une certaine façon, mettre au pas les pays arabes. Certains, par la reconnaissance et d'autres, par d'autres moyens. Des déstabilisations comme la Syrie, par exemple. L'Irak. L'Irak, bien sûr. Et maintenant, il lui reste le reste du monde arabe, c'est-à-dire l'Afrique du Nord. Donc, il vient de le faire avec le Maroc. Il visera en premier l'Algérie, qui est le pays, j'allais dire, le plus dur à domestiquer, le plus dur à pouvoir amener à une certaine situation de normalisation, ce qui est très, très loin du compte. Et continuer, bien sûr, avec la Libye, qui est dans une situation tout à fait exceptionnelle, et la Tunisie, certainement, par la soupe. Et la Mauritanie a déjà un bureau d'affaires israélien en auction. Donc, ce qui sera fait contre l'Algérie, ce sera d'abord comme objectif de pouvoir, en pouvant déstabiliser l'Algérie, à pouvoir espérer pouvoir arriver à un certain résultat qui sera conforme aux objectifs israéliens. Mais le surarmement aujourd'hui du Marsen avec l'accord militaire, avec l'entité sioniste, c'est une menace pour la région, pour l'implosion de la région, puisqu'on a vu pour imploser ou pour faire éclater la Libye, Sarkozy a armé les rebelles libyens. Je ne sais pas si les deux situations sont comparables. On va parler, la Libye est un autre dossier, donc on va parler surtout du Maroc. Et le Maroc, dans son surarmement, c'est une façon, j'allais dire, de dire que l'Algérie nous menace et nous nous préparons à répondre à cette menace. Mais est-ce que c'est une forme d'intimidation aussi pour l'Algérie ou pour le Sahara ? C'est une forme d'accusation. C'est une forme d'accusation contre l'Algérie puisque le discours marocain depuis des décennies maintenant présente le conflit du Sahara occidental comme étant un problème de rivalité entre le Maroc et l'Algérie, mais surtout une ambition d'hégémonie de l'Algérie sur la région. et par conséquent le Maroc soi-disant s'oppose à cette hégémonie et l'Algérie belliqueuse, l'Algérie cherche des problèmes au Maroc et l'Algérie demain peut déclencher une guerre contre le Maroc donc le Maroc s'arme pour se défendre. Ce qui n'est pas du tout le cas. Mais bien sûr, bien sûr qu'on en est loin de là et l'Algérie a donné par sa récente histoire toute sa volonté de solutionner les conflits par le dialogue et l'Algérie n'a jamais agressé personne. C'est l'histoire qui a retenu que le Maroc a agressé l'Algérie à plusieurs reprises et la dernière en date c'était donc en 1963 la guerre des sables. Mais en fait ce surarmement du Maroc d'abord ne fait que signer le trésor marocain au détriment du peuple marocain qui vit dans une misère extrême mais inquiète aussi son voisin espagnol parce qu'il y a les présides de Seta et Melilla et je n'en veux pour preuve que l'étude du collège de défense espagnol qui a apparu il y a huit mois par des généraux espagnols qui s'inquiètent très sérieusement du surarmement marocain dans la situation qui prévaut donc dans cette région. Et donc le surarmement marocain ne fait encore une fois qu'inquiéter les voisins. Il inquiète l'Algérie, il inquiète l'Espagne, il inquiète bien sûr la Mauritanie qui est le pays militairement le plus faible de la région et par conséquent de guerre conventionnelle il est très peu probable qu'il y en aura mais n'empêche que le Maroc par ce comportement de surarmement ne peut que menacer la paix et la sécurité dans la région. Mais ce surarmement présente aussi parallèlement une menace pour le peuple du Sahara occidental, le peuple sahraoui. Non seulement il représente une menace mais il représente un déni du droit international parce que le Maroc est bien qualifié comme étant un occupant du Sahara occidental le droit international est très clair dans la question du Sahara occidental qui est une question de décolonisation et la guerre que mènent les Sahraouis contre l'armée d'occupation marocaine est un droit à la résistance et on ne peut pas en vouloir au Sahraoui de se défendre et de résister. Par contre le Maroc qui déploie de tels moyens pour j'allais dire neutraliser selon les termes marocains l'armée de libération sahraoui ne peut pas arriver à ses fins dans une guerre aussi asymétrique que celle qui mène au Sahara occidental. Alors monsieur Saïd Ayashi moi je voudrais revenir bien sûr avec vous sur cette présence de l'entité sioniste au niveau de nos frontières à nos frontières avec la complicité du Marseille avec aussi ce conflit au niveau de nos frontières avec le Sahara occidental que le Maroc veut à tout prix aujourd'hui impliquer directement l'Algérie et on l'a vu il y a deux jours par bien sûr l'intervention l'interview du ministre marocain des affaires étrangères qu'est-ce qui cache cette volonté aujourd'hui d'impliquer directement l'Algérie monsieur Saïd Ayashi c'est un mensonge de plus bien entendu non seulement c'est un mensonge mais un demi de la réalité le Maroc veut impliquer l'Algérie pour tout simplement rebattre les cartes du conflit et accréditer la thèse qui est la sienne depuis encore une fois des décennies que ce problème du Sahara occidental est un problème préfabriqué par l'Algérie que le franc polisario est une milice sous l'autorité de l'Algérie etc. pour dire que en fait le véritable protagoniste de ce dossier ce n'est pas les Saharaouis qui n'existent pas selon le Marzen mais c'est l'Algérie bien entendu personne n'accrédite ne donne foi à de telles déclarations je n'en veux pour preuve que la partie qui a signé l'accord de cessez-le-feu avec le royaume du Maroc officiellement et sous l'hospice des Nations Unies c'est le franc polisario la partie qui a été engagée dans des négociations avec le royaume du Maroc depuis 1987 depuis 1997 c'est le franc polisario ce n'est pas l'Algérie et l'Algérie au regard de la scène internationale mais j'allais dire sous la supervision des Nations Unies n'est qu'un pays intéressé par le conflit puisqu'il s'y déroule à ses frontières et non concerné par le conflit parce que le territoire du Sahara occidental n'est pas le territoire de l'Algérie et par conséquent cette histoire de vouloir encore une fois traîner l'Algérie dans le dossier est une autre manœuvre dilatoire du Maroc pour pouvoir encore une fois gagner du temps et faire durer le statu quo au Sahara occidental qui l'occupe et accréditer ou du moins faire valoir la politique du fait accompli comme le fait d'ailleurs qu'Israël au Moyen-Orient la politique du fait accompli est une même démarche commune aux deux complices que sont Israël et le Maroc et par conséquent dans ce problème de vouloir absolument impliquer l'Algérie dans le conflit est une tentative de plus mais avec l'histoire des tables rondes avec le problème de dire que nous avons affaire à l'Algérie etc. il y a très peu de pays pour ne pas dire presque pas qui accréditent une telle thèse et l'Algérie de toute façon par la voix du ministre des Affaires étrangères à plusieurs reprises a refusé ce format des tables rondes parce que de toute façon l'Algérie n'est pas concernée par le conflit elle est tout simplement intéressée à la limite si demain il y a des négociations l'Algérie peut ne pas être présente elle n'est pas concernée par le conflit ce travail d'approche qu'ont fait certains envoyés personnels du secrétaire général des Nations Unies c'était c'était un préambule c'était une introduction à des négociations directes franches et de bonne foi et sans conditions telles que les supules d'ailleurs les résolutions du conseil de sécurité entre les deux protagonistes entre les deux parties directement concernées que sont le royaume du Maroc et le franc polisario mais cette association un peu l'entité sioniste avec le marzène est-ce qu'elle pourrait peser à l'avenir puisqu'on sait que le lobby sioniste est très puissant à travers le monde il a quasiment le monopole de la finance et des médias les médias aujourd'hui qui manipulent l'opinion vous savez ce n'est pas chose nouvelle cela a été déjà utilisé par le Maroc et ses soutiens depuis très longtemps si l'on considère l'embargo médiatique qui est mis sur la question du centre occidental vous savez regardez prenez le cas de la France par exemple il n'y a aucune grande chaîne de télévision ni petite d'ailleurs qui parle du conflit du centre occidental parce que tout simplement la consigne a été donnée de ne pas en parler ne pas en parler c'est nier l'existence de ce conflit et vous trouverez à peu près la même chose dans beaucoup de pays ça pour j'allais dire accréditer votre idée que les médias sionistes que les réseaux sionistes qui dominent les médias aident le Maroc dans cet embargo qui est organisé autour de la question du centre occidental maintenant quant à la puissance du lobby sioniste à travers le monde ces moyens médiatiques et financiers qui pourraient intimider l'Algérie cela est hors de question l'Algérie ne se laisse pas intimider ni par des lobbies ni par des réseaux ni par des états l'Algérie est forte de l'unité de son peuple et de sa trajectoire historique qui a toujours montré de la résistance à tout ce qui peut toucher à l'intégrité territoriale ou à la souveraineté nationale et par conséquent c'est pas d'aujourd'hui qu'Israël a essayé de mener des entreprises criminelles contre l'Algérie ce n'est pas d'aujourd'hui que le Maroc a essayé de mener des entreprises déstabilitatrices contre l'Algérie mais tous j'allais dire se sont hertés à un mur que constitue l'unité nationale l'armée nationale populaire et j'allais dire le consensus national ce qu'on appelle le franc intérieur qui existe réellement mais la France qui malheureusement aujourd'hui à travers bien sûr Zemmour développe un discours raciste xénophobe un discours nostalgique anti-Algérie mais cette volonté aujourd'hui de déstabiliser également l'armée l'ANP est-ce que c'est volontaire monsieur Saïd de Saïd Ayashi puisque c'est la colonne vertébrale c'est plus que le volontaire parce que vous venez de le dire c'est la colonne vertébrale bien sûr dans tous les pays aussi monsieur le président français Macron souvenez-vous dans son dérapage dernier à traiter les autorités algériennes de régime politico-militaire mais en France l'état-major gouverne c'est lui qui a mené la guerre au Sahel c'est lui qui a imposé la guerre au Sahel dans laquelle la France s'enlise et dans tous les pays du monde les états-majors du monde entier ont leur mot à dire pour ce qui est de conforter la politique étrangère de leur pays et chez nous l'armée d'abord elle est populaire bien entendu mais l'armée et vous venez de le dire c'est la colonne vertébrale parce que nous l'avons hérité de la révolution l'armée de libération nationale a enfanté l'armée populaire l'armée nationale populaire et aujourd'hui pourquoi on dénigre et on accuse de tous les mots l'armée nationale populaire pour tout simplement la déstabiliser pour l'annihiler tout simplement parce que si l'armée nationale populaire est dans un état de fragilité dans un état de déstabilisation l'Algérie est complètement à genoux l'Algérie est à terre et à ce moment-là il est facile de ramasser les produits de cette entreprise criminelle mais bien entendu cela les autorités algériennes le peuple algérien en est très conscient et c'est pour ça que vous trouvez que l'armée nationale populaire bénéficie d'un soutien total permanent constant et entier de la part du peuple algérien une armée bien sûr digne héritière et garante des principes de notre révolution soutenir l'indépendance et bien sûr la souveraineté des peuples alors aujourd'hui je voudrais revenir avec vous sur un aspect bien sûr qui est important dans le contexte actuel puisqu'on a parlé de notre armée populaire nationale qui ne déclenche pas de guerre mais qui ne réagit au cas bien sûr d'une attaque pour défendre bien sûr l'Algérie et les Algériens il y a une volonté aujourd'hui délibérée par ces provocations de mener l'armée à sortir hors de nos frontières M. Saïd Hayashi l'impliquer directement dans certains qui ont fli notamment au niveau des régions alors la seule fois à ma connaissance la seule fois où l'armée les Français ont tenté pour le Mali à mon sens la seule fois où l'armée algérienne est sortie de nos frontières c'est pour faire partie des contingents des Nations Unies c'est à dire pour le maintien de la paix donc elle est sortie dans un cadre juridique clair et pour des missions de paix de façon très claire jusqu'à maintenant dans notre constitution et je crois savoir que c'est la seule au monde qui les stipule l'armée nationale ne sort pas hors de nos frontières la constitution de novembre 2020 a été donc révisée et aujourd'hui l'armée nationale populaire peut sortir non pas encore une fois pour agresser qui que ce soit mais pour les métiers de la paix les intérêts nationaux quand ils sont menacés de l'extérieur et par conséquent c'est une disposition très 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 importante qui a sa raison d'être dans le fait où maintenant il ne faut pas attendre que le danger vienne chez vous pour le combattre mais si tant est que c'est possible là il n'est avant qu'il arrive chez vous mais quand on parle de déstabilisation cette volonté de porter atteinte aujourd'hui à l'image de notre armée populaire nationale une armée républicaine constituée des enfants du peuple algérien est-ce que c'est à dire tous les moyens sont utilisés également par exemple le mensonge à travers certaines personnes qui sont aujourd'hui payées et monnayées pour le faire monsieur Saïd Aïe on a aujourd'hui le MAC et Rachad pas seulement et les fameux youtubeurs les trucs non pas seulement mais la seule cible de ces youtubeurs c'est l'armée populaire c'est l'armée parce qu'ils sont missionnés ils sont missionnés par leurs maîtres qui savent encore une fois que ce pays si on veut l'amener à composition si on veut le faire agenouiller c'est d'abord porter atteinte à son armée alors on porte atteinte par une stabilisation intérieure de l'armée c'est pas peu qu'ils n'ont pas essayé mais aussi ternir son image il faut absolument que cette image de l'armée nationale populaire qui est l'armée du peuple qui est une armée de construction rappelez-vous la route de l'unité africaine le barrage vert et beaucoup d'autres réalisations les interventions dans la situation de cynisme rappelez-vous ces écoles d'excellence de l'armée nationale populaire qui forment des cadres pour le pays rappelez-vous encore une fois ces entreprises de sécurisation de façon efficace de nos frontières que mène l'armée donc il faudrait que cette armée-là qui a cette image positive puisse se transformer en une armée j'allais dire de pouvoir dictatorial militaire telle que l'image qu'on veut lui coller que c'est l'armée qui dirige l'Algérie que le problème les marocains l'ont dit depuis 30 ans que le problème du dossier du Sahara est un dossier de l'armée ce qui est bien sûr complètement faux c'est un dossier d'abord de la communauté internationale avant d'être celui de l'armée algérienne et donc tout est fait en utilisant tous les moyens qu'ils soient médiatiques financiers diplomatiques pour ternir l'image de l'armée algérienne pour la déconsidérer pour la dévaloriser pour qu'on puisse arriver à ce que cette armée-là puisse être rejetée par son propre peuple et en tout cas pour qu'il y ait une certaine méfiance vis-à-vis de cette armée et par conséquent c'est une façon sans jeu de mots pour la désarmer ce qui ne sera jamais le cas puisque les Algériens sont très attachés à leur armée alors aujourd'hui monsieur Saïd Ayashi je voudrais revenir avec vous bien sûr sur cette région sur ce poison qui est à nos frontières l'entité sioniste le règlement du conflit sara-occidental aujourd'hui on arrive au bout du tunnel avec bien sûr Demi Soura l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU ou alors on est dans un scénario bis repetita de ce qui s'est fait par le passé j'opterai j'opterai volontiers j'opterai volontiers pour la deuxième hypothèse de travail avec monsieur Demi Soura en tout cas c'est mon sentiment il n'engage que moi avec monsieur Demi Soura on risque de perdre du temps encore une fois c'est à dire que le Maroc risque de se conforter dans son statu quo et dans sa politique du fait accompli pourquoi ? parce que monsieur Demi Soura n'est pas arrivé avec un mandat très clair il n'est pas arrivé avec un agenda de travail il est arrivé j'allais dire en mettant ses pas dans ceux qui l'ont précédé mais avec moins de conviction je rappelle que monsieur Demi Soura est un non fonctionnaire des Nations Unies ce qui n'a jamais été le cas de ses prédécesseurs si on est si on est si on est haut fonctionnaire des Nations Unies le patron c'est le secrétaire général c'est à dire élément du conseil de sécurité donc vous pouvez recevoir des orientations très nettes de la part de ces trucs et ensuite monsieur Demi Soura qui doit bien connaître le dossier même s'il ne l'a pas géré n'a pas laissé paraître une grande détermination pour pouvoir aller au bout de sa mission j'ajouterai en plus qu'il me semble que monsieur Demi Soura va très très rapidement se trouver confronté aux manœuvres et au blocage des responsables marocains mais par rapport à ce que vous déclarez à l'instant monsieur Saïda Yashi on voit et on constate aujourd'hui que sur le plan politique on tient un discours et dans un autre on fait tout le contraire comment expliquer ce jeu trouble du conseil de sécurité de l'ONU c'est parce qu'il y a la France qui détient le veto et qui manœuvre au sein de ce conseil de sécurité y compris les Etats-Unis monsieur Saïda Yashi d'un côté il y a ce soutien aveugle et injustifié de la France au Maroc on en a parlé plusieurs fois cela est connu cela est vérifié que la France soutient le Maroc en dépit de la clarté du droit international dans le dossier sahraoui et le plus grand scandale c'est les violations massives quotidiennes des droits de l'homme contre les civils sahraouis qui sont perpétrés par l'administration marocaine d'occupation et que la France d'une certaine façon protège le Maroc n'est pas averti le Maroc n'est pas interpellé le Maroc n'est pas condamné pour ces violations parce que la France le soutient il y a aussi une ambiance j'allais dire d'inertie d'inaction du Conseil de sécurité parce que le dossier étant très clair encore une fois ce que demandent les Marocains c'est l'application ce que demandent les Sahraouis c'est l'application du droit international c'est-à-dire l'organisation des référendums le Conseil de sécurité le réitère à chaque résolution du Conseil de sécurité qui reconnaît au peuple sahraoui le droit à l'autorité de l'éternation mais en fait ce n'est pas appliqué sur le terrain et c'est là où le bas blesse il n'y a pas d'exécution des résolutions du Conseil de sécurité c'est-à-dire l'organisation du référendum pourtant pourtant fin octobre la Minurso a été activée on lui a renouvelé son budget on l'a réinstallée avec un nouveau chef mais pourquoi faire il n'y a pas de référendum et il y a la guerre il n'y a pas de cessez-le-feu on se demande d'ailleurs pourquoi maintenant la Minurso mais voilà et donc ce sont tous ces indices qui laissent penser que cette inertie du Conseil de sécurité cette léthargie au niveau du Conseil de sécurité est probablement sous-tendue par certaines volontés politiques de certains pays certains objectifs qui n'ont pas encore apparu à la surface mais qui ne font que retarder la résolution du conflit et qui ne font que prolonger la situation dramatique du peuple sahara mais comment expliquer par exemple dès qu'il y a violation des droits de l'homme dans un pays le Conseil de sécurité s'insurge et réagit immédiatement et là c'est le mutisme total cela 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 est un scandale innommable à l'égard du peuple sahara de ces violations des droits de l'homme rappelez-vous rappelez-vous le calvaire qu'on dure Sultan Akhaya et sa famille dans leur appartement à Bouchdour quotidiennement ils sont agressés par la police marocaine on leur refuse de se soigner elles sont violées devant leur mère Sultan Akhaya et sa soeur elles sont interdites de sortir de leur appartement cela est au vu au sud de la communauté internationale tout entière et cela est perpétré par qui ? par le Maroc par la police marocaine mais personne ne parle de ce drame que vit la famille de Sultan Akhaya et d'autres saharaouis d'ailleurs aussi au Sahara occidental alors pourquoi cette impunité du Maroc comme l'impunité d'ailleurs d'Israël en Palestine pourquoi ces deux pays jouissent de l'impunité des autorités internationales du conseil de sécurité parce que tout simplement pour l'un comme pour l'autre il y a un protecteur des Etats-Unis pour Israël au Moyen-Orient et la France pour le Maroc au Sahara occidental souvenez-vous qu'en 2013 il y a eu une proposition d'élargissement du mandat de la Mineurso à faire respecter et à défendre les droits de l'homme au Sahara occidental et bien la France qui se dit être la patrie des droits de l'homme la France s'est opposée à l'élargissement du mandat de la Mineurso la France qui par ailleurs va dénoncer la violation des droits de l'homme en Syrie les violations des droits de l'homme je ne sais dans d'autres pays mais elle ne voit pas ce qui se passe au Sahara occidental alors je voudrais revenir avec cette question de l'auditeur M. Saïd Hayashi le lobbying israélien existe à travers la finance et les médias celui des Européens et des Américains à travers leurs puissantes entreprises les Africains ne pourront contrer cela que par le développement de leurs économies le déploiement de leurs élites intellectuelles qu'en pensez-vous ? c'est très juste c'est très juste et d'ailleurs je suis de ceux qui pensent qu'il y a un frémissement maintenant au niveau de certains états africains s'il envoie les dénonciations des puissances coloniales qui ont été faites de façon régulière maintenant le Mali récemment dont l'ambassadeur a été expulsé pour son entreprise coloniale d'ailleurs même son expédition militaire est dénoncée comme étant en fait une intervention militaire coloniale pour les intérêts de la France ce qui se passe donc en Burkina Faso en Guinée et qui pourrait se passer d'ailleurs mais au 18ème siècle ils apportaient la civilisation aujourd'hui la démocratie et les libertés rappelez-vous aussi qu'il y a une année et un peu plus il a été dénoncé l'existence du franc CFA qui lui cette monnaie qui obère les budgets africains qui n'est pas le développement la France prend 400 milliards d'euros chaque année grâce au franc CFA donc des ristournes bancaires qu'elle fait la disparition du CFA c'est une forme de décolonisation que maintenant les élites africaines dénoncent et nous en avons entendu d'excellentes analyses sur le sujet et par conséquent il y a probablement un réveil maintenant des peuples africains qui vont demander à leurs gouvernants d'installer une réelle souveraineté nationale sur leur pays par la monnaie par évidemment le développement économique au bénéfice de leur peuple l'unité des peuples la stabilisation du franc interne c'est le seul moyen de faire face à toute menace éventuelle d'où qu'elle viendrait monsieur Saïd Ayashi je pense que l'Algérie en est un exemple probant il faut la conforter encore davantage bien sûr c'est ce que tout le monde appelle et je suis d'accord le franc intérieur quand il s'agit de l'intégrité du territoire national quand il s'agit de l'indépendance de la décision algérienne quand il s'agit de la souveraineté nationale dans les attributs qui sont connus à travers le monde il n'y a pas lieu de transiger on ne peut pas négocier cela et par conséquent il faudra que tous les espaces de la société civile les autorités l'armée les services de sécurité soient sur la même ligne de franc c'est à dire s'opposer à toute menace extérieure à toute tentative d'ingérence dans nos affaires et en tout cas pour ne pas venir s'ingérer dans ce que puisse passer dans notre pays vous avez aujourd'hui le principe du triptyque qui est aujourd'hui avancé par certains états pour assurer leur sécurité on parle bien sûr de la sécurité militaire on parle de la sécurité économique c'est de là qu'on puise un peu sa souveraineté sur ces deux aspects mais il y a aussi la sécurité médiatique qui arrive aujourd'hui en première position monsieur Saïd Hayashi avec les nouvelles formes de guerre de quatrième génération les soft power il est clair qu'aujourd'hui avec le développement des technologies du numérique vous savez notre émission se passe maintenant dans la seconde elle est du côté de l'analysie elle est visionnée et par conséquent c'est une arme redoutable que les médias aujourd'hui il faudra il faudra absolument que nous nous organisions pour être au rendez-vous de cette guerre médiatique et cela ne peut se faire que par une vision globale et par des moyens qu'il faudra mettre avec les compétences nationales qui existent pour que l'Algérie puisse se défendre également sur le plan médiatique face à toutes ces menées contre notre pays mais justement par rapport à ces questions de déploiement médiatique l'Algérie doit aussi se déployer au niveau de ses prolongements naturels c'est-à-dire au niveau de nos frontières pour montrer la réalité de ce qui se produit à nos frontières aussi bien en Libye aussi bien au Mali aussi bien au Niger aussi bien peut-être dans d'autres pays où nous avons aussi des intérêts par exemple le discours haineux et raciste de Zemmour qui menace aujourd'hui 5 millions d'Algériens résidant en France La guerre médiatique n'est pas faite contre... Même Zemmour c'est une fabrication médiatique La guerre médiatique n'est pas faite pour l'intérêt du pays la guerre médiatique elle est faite surtout pour hors de nos frontières pour précisément réagir à des phénomènes Mais nos frontières c'est aussi notre point des phénomènes comme celui de Zemmour qui nettoient filantes dans le paysage politique français On l'espère Mais aussi surtout pour défendre nos positions pour défendre nos positions telles que nous venons de les développer que ce soit sur le plan sécuritaire informationnel économique militaire sécuritaire etc C'est nos médias qui doivent être le relais le message de l'Algérie hors de nos frontières Alors rapidement sur cette question de l'auditeur la division du monde arabe qui n'arrive pas aujourd'hui à trouver un SMIC pour s'entendre profite à l'antité sioniste C'est fait pour ? Diviser c'est pour régner ? Ça c'est un travail de 40 ans d'Israël qui a réussi qui a réussi à diviser le monde arabe en le divisant et il s'est incrusté par-ci par-là par différents moyens c'est ce qu'il essaie de faire en Afrique du Nord mais en tout cas le monde arabe maintenant doit se relever de ces divergences je crois que ça demandera beaucoup d'années pour le faire Alors vous avez certains spécialistes qui vous disent aujourd'hui la cible de l'entité sioniste essentiellement c'est l'Egypte qu'ils considèrent comme étant la véritable terre promise dans leur croyance c'est vrai ou pas vrai ? M. Saïd Hayashi rapidement sur cette question Je pense que ça a été le cas pendant une trentaine d'années mais l'Egypte maintenant j'allais dire est dans une situation de composition avec l'Etat sioniste je crois que maintenant la véritable cible de l'Etat sioniste c'est l'Algérie M. Saïd Hayashi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée bon week-end et bonne santé pour votre sécurité portez toujours vos masques merci merci